Je me suis passée dans ma pêche toute une semaine. Un cocktail de sentiments s'est emparé de moi. Une joie immense mêlée de fatigue et de peur de ne pas être à la hauteur. J'ai compris alors le travail pénible de mes instituteurs. Je n'ai pas pu reculer, c'était trop tard. Mardi matin, je me suis réveillée comme de coutume à 9h pour aller au lycée. J'ai remarqué l'absence de Reda. J'ai demandé à tante Jamila, mes soeurs et moi l'appelant ainsi depuis que j'ai mis fini, suite aux instructions de maman. Où est-ce qu'elle a pu laisser le mieuxch ? Pour toute réponse, elle m'a serrée dans ses bras, les larmes aux yeux. J'ai pensé au pire, j'ai paniqué. Maman est venue me rassurer. Ne t'inquiète pas, il va bien. Ton père et moi avions décidé d'inscrire Reda dans une maternelle. C'était ton idée au fait. J'apprécie beaucoup. J'apprécie énormément ce que tu as fait. Je me sens fière de toi. Mais tu dois te concentrer sur tes études. Pour que tu ne te sentes pas assez coupable, ton argent de poche, celui de tes soeurs aussi, sera maigre. Et pendant deux ans. Qu'en dis-tu ? Oui, oui, j'ai crié de joie. Je me suis sentie délivrée de ma culpabilité. Je n'étais pas à la hauteur de ma mission. Mais j'ai compris que les actes bons ont un écho. Il suffit de franchir le pas pour que l'univers entier s'en mêle et t'envoie de l'aide. À partir de ce jour-là, je me sens heureuse et protégée. Je ne sais pas pourquoi. Mais je me sens entourée et confiante. Ma joie reprit peu à peu son calme et poursuivie sereine. Vous savez, le fait d'aider les autres. La vie, tu devras cela. Et t'envoie de l'aide quand tu en auras besoin. Le fait de contribuer au bonheur de l'autre nous rend tellement heureux. Nous aussi, tante Jamila, et heureuse. L'enfant aussi. Et vous m'envoyez tous la plus heureuse. Voilà mon histoire. Merci d'avoir été tout de suite, chers amis de classe. Madame, si on sort vivant, je me chargerai personnellement de réécrire les histoires de mes amis. La mienne aussi. On aura un bon cocktail. Un bon recueil de nouvelles. Un livre de chevet. Pour tous les lycéens du monde. Tout commence par un rêve et un clic. N'est-ce pas ? Un craquement se fit entendre. Puis un autre. Et nous gardions les franches. Et se dénouer. Et pas assez. Pour que nous passassions. Sarah baluche à ces phrases incompréhensibles. Madame, madame, demandez à Mounia. Oui, je suis au courant de ce qu'elle a fait. Demandez-lui de nous raconter cela. Je suis sûre que les branches apprécieront. Le silence était encore une fois si pesant et lourd que je ne croyais sourd. Mes camarades de classe regardèrent Mounia comme si elle était leur salvatrice. Celle-ci se servit du dernier petit bout de sa hardiesse pour se manifester. Nous avions l'impression au début qu'elle parlait à elle-même, tellement son regard était lointain. La guerre, cette calamité, j'aperçois de loin une toute petite flamme, la lueur d'espoir qui nous guidera vers la sortie. Et c'est l'unique raison qui me pousse à raconter. Car mère m'a strictement interdit de raconter cela à quiconque, pour ne pas trahir une personne qui est si chère à ma famille. Émue, la prof encouragea notre amie à continuer. Celle-ci en a ma subité presque son histoire. J'ai eu dire que le fait d'être bon est un don qu'il faut cultiver. Qui aurait dit que nous allions passer ensemble ces moments pénibles, chargés, cependant de grandes sources d'inspiration ? Ma devise est la suivante. Si la mendicité est un malheur, donner de l'aumône est un devoir. L'aumône est soeur de la prière, comme disait Victor Hugo, n'est-ce pas ? La cloche sonne à midi, je me rue vivement vers la porte du lycée. Une petite bambine avance à petits pas, hésitante et confuse. Elle a le corps suel, le visage au teint allé, mais angélique, les cheveux noirs et ébrouillés. Je distingue à peine l'éclat vif de l'enfance dans ses yeux, car voit les deux sombres soucis. La fille et ses trois autres membres de la famille ont l'habitude de mendier sous la pluie abondante et le soleil brûlant, tout en tenant leur passeport bleu dans la main. Ce sont des réfugiés syriens. En demandant l'aumône, ils incitent l'apitoiement de certains, la culpabilité d'autres, car ils ne peuvent donner grand-chose si ce n'est que de la nourriture et des couvertures, peut-être des petites sommes d'argent. Cela ne les aidera pas vraiment. Une fois les voitures s'immobilisent au feu rouge, le couple syrien court à perte-haleine afin de solliciter la charité des automobilistes. Leurs silhouettes se peignent ainsi devant mes yeux chaque soir, et je demeure incapable de négocier avec Morphée. Cela devient récurrent. J'ai pris la résolution alors de tout raconter à mes barons. Ils en demeurent consternés. L'empathie de leur fille les a agacées. Je dévisage mon père et le prie. Père, ils n'ont pas le choix de quitter leur patrie en feu. C'est la guerre. Ce n'est pas un jeu. Je ne suis pas dupe. Je ne me laisse jamais faire. Je connais, je reconnais le vice de demander le mode pour se la couler douce. Je connais ces gens-là. Mais là c'est différent. C'est toute une famille qui se rabaisse ainsi. J'ai peur pour ces enfants. J'ai peur que leurs parents succombent à plein de malfrats. qui rôdent autour d'eux. Tu es entrepreneur. Tu as des connaissances. Tu as tellement de l'argent. Tu es riche. Tu fais de la zéca de chaque année. Pour nous préserver de tous les maux. N'est-ce pas père ? Alors cela ne change rien pour toi. Le fait d'offrir un toit à ces gens-là. N'est-ce pas père ? S'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada